Bienvenue au chemin des traverses dans le monde d'Harry Potter. Du 3 au 6 février, la médiathèque La Pléiade propose aux enfants de venir s'immerger dans l'univers du sorcier grâce à plusieurs animations. Mercredi matin, c'était donc lecture des contes de Biddle Le Bard et atelier baguette magique avec Séléna. Dans Harry Potter, à un moment, le papa de Luna, vous connaissez Luna, il raconte des histoires avec la cape d'invisibilité, la baguette de fureau et la pierre de résurrection. C'est basé de ces contes-là, le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Après l'histoire du sorcier et de la marmite sauteuse, les enfants ont pu confectionner leur propre baguette magique. Armés d'un bâtonnet, d'un pistolet à colle et de peinture, ces jeunes apprentis sorciers ont créé et décoré leur propre baguette. C'est parti! Et grâce à Valentine, les enfants ont pu apprendre quelques sortilèges, tout droit venus du monde d'Harry Potter, à réaliser avec leurs baguettes. Pour ouvrir une porte, on dit « Allô, Mora ». « Allô, Mora ». Ouais, super. On répète ? « Allô, Mora ». Donc là, vous savez ouvrir une porte. Alors ensuite, pour faire léviter un objet, donc l'emmener dans les airs. « Un gardium leviosa ». On a un connaisseur. Voilà. « Un gardium leviosa ». « Un gardium leviosa ». Oh, en plus, l'intonation y est. On poursuit cette journée avec Dani, qui proposait une séance de jeux vidéo Harry Potter Lego sur Switch. Une autre façon d'aborder le thème de ce jeune sorcier et qui a ravi les gamers. Munis de leur manette de jeu et concentré sur l'écran, les joueurs ont donc pu lancer des sorts, créer des potions, résoudre des énigmes ou encore combattre en duel à travers le monde immense d'Harry Potter. Contes, créations, jeux, tout était donc réuni à la médiathèque pour passer d'agréables moments et satisfaire les passionnés d'Harry Potter.